Que penser des NDE, Near Death Experiences, ou les expériences de mort imminente, sont-elles compatibles avec la foi catholique ? J'en parlais récemment avec un ami, et je lui disais que depuis 40 ans, les expériences de mort imminente n'ont causé aucun retour à la foi catholique, mais au contraire un éloignement. En France, un des chefs de l'étude scientifique des expériences de mort imminente est le docteur Charbonnier, qui est un anesthésiste réanimateur de Montpellier, qui a fait plusieurs livres, même un congrès scientifique dans le sud, et actuellement, je tourne cette vidéo en avril 2018, et actuellement le docteur Charbonnier développe plutôt la réincarnation, les choses relatives au médium, il n'y a pas du tout un rapprochement avec la foi catholique. Dans le livre du docteur Raymond Moudy, La vie après la vie, édition Robert Laffont, dont la première édition de traduction française était en 1977, page 117-118, il explique d'ailleurs que certaines personnes qui étaient habituées à la morale catholique, ou à la morale chrétienne, lorsqu'elles ont rencontré, soi-disant, l'être de lumière dans les NDE, et qu'elles ont passé en revue leur vie, et notamment les péchés graves qu'elles avaient commis, l'être de lumière a réagi, non pas par un froncement de sourcils, si on peut dire, mais par de l'humour, en mettant en avant que, même à travers ses péchés graves, elle avait plutôt appris des choses, et que c'était une étape dans la progression de la réalisation de soi. Bon, je ne sais pas exactement les termes de Moudy, mais une des incompatibilités entre les expériences de mort imminente et la foi catholique, c'est que la grille d'analyse morale en bien ou en mal, la grille d'analyse en bien ou en mal de la vie, n'est pas du tout la grille d'analyse de la morale catholique. Les péchés, entre guillemets, qui condamnent à l'enfer des NDE, ne sont pas les péchés de la morale catholique. Donc, une des autres incompatibilités, c'est qu'il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire est un dogme de l'Église catholique romaine. On sait que dès la primitive Église, les catholiques ont prié pour le soulagement des morts. Il y a notamment ce passage dans le deuxième livre des Maccabées, où Judas Maccabée a demandé un sacrifice au temple de Jérusalem, parce qu'on avait trouvé des combattants d'Israël qui avaient des amulettes sur eux, des petites représentations d'idoles païennes. À l'époque, c'était un peu l'idée qu'on cumulait les dieux pour avoir plus de chances, mais donc ça signifiait qu'on ne comprenait pas que le seul vrai dieu était le dieu d'Israël. Et donc, il s'est aperçu que les combattants qui étaient morts avaient ces idoles sur eux. Et donc, il a compris qu'ils avaient commis un péché grave, d'idolâtrie probablement. Et il a demandé qu'on prie pour les morts. Et donc, il y a dès le départ, même avant Jésus, d'ailleurs c'est le livre des Maccabées, donc c'est avant Jésus, cette idée chez les Juifs qu'on peut intercéder pour ceux qui sont morts, qui ne sont plus sur cette terre, on peut adresser à Dieu des prières pour améliorer leur sort dans l'au-delà. Et dans l'Église catholique, le purgatoire a été défini, c'est un dogme de foi, ce n'est pas un accessoire, et il n'y a absolument aucun purgatoire dans les MDE. Dans les expériences de mort imminente, on tombe immédiatement au paradis, baigné dans une lumière d'amour, ou immédiatement en enfer. L'enfer se manifeste de différentes manières, mais notamment par les flammes et les tortures des démons, les sévices infligés par les démons. Et ça, ça se passe immédiatement, à la seconde où les gens meurent. On voit ça dans le livre de Maurice Rawlings, ça a été réédité au Jardin des Livres, maison d'édition du Jardin des Livres, ça s'appelle « Les portes de l'enfer », je crois. Maurice Rawlings, ça s'écrit R-A-W-L-I-N-G-S. C'était un médecin militaire, un bon vivant, qui était athée, je crois, à l'époque. Il faisait passer des tests cardiaques, et il est arrivé plusieurs fois que les gens meurent pendant les tests. Donc il s'est trouvé en situation de devoir les ramener à la vie, et les gens hurlaient quand ils ont retrouvé la vie en disant « Sortez-moi de là, je suis en enfer ». Et pour Rawlings, à l'époque, c'était une blague, ça n'avait pas de sens. Donc il a étudié, il s'est converti, il est devenu pasteur évangélique. Et ce qui est très intéressant avec Rawlings, c'est que le lendemain, il allait voir les médecins qui avaient été hospitalisés, qu'il avait ramenés à la vie, qui étaient hospitalisés pour les surveiller, et il leur demandait ce qui s'était passé la veille. Et les gens reconstruisaient complètement, et ne parlaient plus que de tunnels, de lumières, de choses positives. Donc Rawlings dit qu'il y a un mécanisme psychique de reconstruction de toute bonne foi par les gens, c'est comme si le cerveau interdisait l'accès aux souvenirs traumatiques de l'enfer, et inventait une expérience positive alors qu'elle avait été infernale. Rawlings met en avant le fait que lui était médecin, que les réanimations se passaient avec lui directement, et qu'il parlait aux expérienceurs, ceux qui ont vécu ces expériences de mort imminente, directement, alors que Keubler-Ross est une psychologue, madame Elisabeth Keubler-Ross ou d'autres sont des psychologues, qui parlent aux gens des semaines, des mois, voire des années après l'expérience. Mais pour ce qui est de l'incompatibilité des expériences de mort imminente avec la foi catholique, on a donc le fait que la morale n'est pas la même, puisque ce qui est en cause, c'est la sincérité, c'est la bienveillance, la morale qui est prônée par les expériences de mort imminente, c'est vraiment la morale du monde athée, français, c'est-à-dire que tout est possible entre adultes consentants, il faut être sincère, il faut vouloir le bien. Mais par exemple, ces jours-ci, on a un homme qui est tombé, qui est devenu gravement handicapé, Vincent Lambert, dont la mère, les parents demandent à ce qu'il soit maintenu en vie, et soigné, massé et nourri, alors que la femme, celle qui était mariée avec lui civilement, je crois, demande sa mort. Donc sous prétexte d'elle d'aimer, elle veut aimer son mari Vincent Lambert, elle demande sa mort, elle dit non, il souffre, c'est plus une vie digne d'être menée, puisqu'il est en situation posti-relationnelle, il y a des débats pour savoir dans quelle mesure il est en contact avec le réel, les gens comme moi, qui suis catholique, qui défend sa vie, et le fait qu'on ne l'assassine pas, disent qu'il a encore un contact avec la réalité, on sait qu'il réagit d'ailleurs, mais sa femme demande sa mise à mort. Alors la mise à mort, ils veulent l'assassiner en le privant de nourriture et de boissons. Et voilà, voilà l'amour, la bienveillance, moi je ne mets pas en doute la bonne volonté de sa femme, mais je mets en avant le fait que la bienveillance catholique et la bienveillance athée du monde en France à aujourd'hui amènent à des résultats opposés. Donc il n'y a pas les commandements catholiques, les commandements de l'Église, les commandements de Dieu qui amènent un jugement dans les expériences de mort imminente, il n'y a pas le purgatoire, il n'y a pas la médiation universelle de la Vierge Marie, il n'y a pas non plus le fait qu'il y ait un seul Dieu. La vérité c'est qu'il y a un seul Dieu, qui est un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Tous ces gens qui tombent, qui font ces expériences de mort imminente, ne rencontrent absolument pas la divinité de Jésus. Certains le font, mais c'est un peu, chacun sa religion, chacun sa vision du monde, et il n'y a pas du tout de conversion massive. Et les gens ne reviennent pas en disant « Ah là là, le vrai Dieu c'est Jésus, je me suis trompé, il faut adorer Jésus, il faut adorer la Trinité des personnes. » Autre point de divergence, c'est que le baptême ne joue aucun rôle. Dans les expériences de mort imminente, suivant les différentes expériences, il n'y a pas le baptême qui est fondamental pour un chrétien. D'après l'évangile de Jean, chapitre 3, quand Jésus parle à Nicodème, « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. » Eh bien ça, ça n'a aucune valeur dans les NDE. Et si vous cherchez dans les sites internet, il y a notamment en Suisse, il y a quelques sites sérieux qui font des enquêtes, qui collectionnent des témoignages, qui les passent au crible, qui font un travail sérieux scientifique. Eh bien, si vous cherchez sur ces sites les effets des NDE, un des effets, c'est d'éloigner de la religion. Parce que ceux qui ont fait ces expériences considèrent que seuls comptent la bienveillance, la sincérité, l'amour au sens du monde, au sens franc-maçon, mais les normes catholiques d'amour n'ont pas de valeur. Ce n'est pas ça qui dirige. Donc aller à la messe le dimanche, se confesser, recevoir le sacrement des malades, ce n'est pas ça qui opère. Alors, cet ami qui était un peu surpris que je critique les expériences de mort imminente croyait que je niais le phénomène. Il n'est pas question de nier les expériences de mort imminente et leur caractère massive. Ça semble intéressant pour aider un matérialiste qui croit qu'on va se dissoudre dans la Terre, qu'il n'y a aucune survie de l'esprit. Ça semble intéressant pour lui prouver qu'on survit. Ça semble intéressant aussi pour prouver le dogme de l'enfer. Parce que, dans les documents à la production officielle, vous trouverez qu'entre 5 à 17% des expériences de mort imminente sont des expériences infernales. Et moi, les expériences de mort imminente me semblent aussi également intéressantes pour lutter contre l'hérésie de l'option finale dans la mort. C'est-à-dire que c'est une hérésie extrêmement fréquente actuellement qui vise à automatiser la miséricorde de Dieu et à faire croire que les gens ne sont pas damnés en enfer parce qu'ils auraient commis un péché mortel. Par exemple, tromper leur femme ou tuer quelqu'un ou voler des sommes importantes à quelqu'un de pauvre ou la haine, simplement la haine. La haine est totalement interdite pour un chrétien et c'est un péché grave. La haine consciente est voulue. Eh bien, les partisans de cette option finale, ceux qui croient qu'on a tous, systématiquement, après la cessation de la... des battements du cœur, après la cessation de l'activité électrique du cerveau, c'est-à-dire qu'on est un cadavre, on ne voit extérieurement qu'un cadavre, eh bien, ils croient qu'à partir de ce moment-là et avant le jugement particulier, Jésus présente, offre systématiquement sa miséricorde, une possibilité de pardon des péchés et que ça n'est que ceux qui refusent cette miséricorde qui sont damnés. Donc, il y a une thèse publiée aux éditions Tequi du frère bénédictin, le frère Pius, Marie, Nounan, N-O-O-N-A-N, il est américain d'origine, je crois qu'il est en Australie maintenant, il a fait une thèse à l'Institut catholique de Toulouse pour montrer que cette hérésie était mythologique. Alors, lui ne va pas jusqu'à la qualifier d'hérésie comme moi parce qu'il considère que c'est quelque chose qui n'est pas encore défini au sein du magistère. Moi, je dis hérésie parce que ça me semble une attaque directe contre les versets de l'Évangile qui mettent en garde contre le péché, qui demandent, Jésus nous a demandé à plusieurs reprises de ne jamais commettre le péché, nous disant qu'il valait mieux nous arracher l'œil et nous couper la main plutôt que de commettre le péché parce qu'il fallait se tenir prêt quand la mort arriverait parce que justement, la mort ne peut pas... Quand la mort arrive, on ne peut rien changer. Et donc, il faut absolument être en état de grâce. L'état de grâce, c'est quand la grâce du salut, la grâce de la justification est vivante dans notre âme que nous sommes rattachés à la vigne, comme le disait Jésus. Le salut est un don gratuit de Dieu mais notre collaboration, le fait qu'on ne détruise pas ce salut constitue notre mérite. Il y a une collaboration de la créature au salut gratuit donné par Dieu. Dieu ne nous sauve pas automatiquement. Il demande que l'on collabore, que l'on ratifie, que l'on... entre guillemets, on participe. Je prends souvent l'image de... C'est comme si... d'une pierre précieuse. C'est comme si le salut éternel était une pierre précieuse magnifique, un magnifique saphir ou une magnifique émeraude donnée gratuitement par Dieu. On ne peut pas l'acheter. C'est un bien immense. Mais à la créature, il est demandé de ne pas jeter cette pierre précieuse, ne pas la mettre à la poubelle, ne pas la détruire. Et par nos péchés mortels, on peut, par un péché mortel, on peut rejeter, perdre le salut. Tant qu'il y a de la vie, on peut retrouver, on peut changer, recevoir aussi cette grâce de vouloir regretter le mal qu'on a fait et de retrouver l'état de grâce, l'état de justification. Eh bien, les expériences de mort imminente, infernales, prouvent que, scientifiquement, qu'il y a bien un enfer et que cet enfer est définitif. Alors, ce que m'a répondu cet ami catholique, pratiquant, père de famille, qui a fait de brillantes études, c'est que, s'il n'y avait pas le dogme catholique ou la morale catholique dans les expériences de mort imminente, c'est parce que les expériences de mort imminente représenteraient un vécu situé avant le jugement particulier. Mais je lui ai répondu et ces arguments-là sont restés sans réponse de sa part, que le fait qu'il y ait un seul Dieu, que ce Dieu soit la Trinité, un Dieu en trois personnes et que donc Jésus soit vrai Dieu et vrai homme, c'est vrai avant le jugement particulier et après le jugement particulier. Et l'enfer, cet ami, en fait, avait très peu, il parle des expériences de mort imminente, il a fait des articles là-dessus, il a même fait une vidéo, je crois, mais en même temps, il n'a pas lu, il n'a lu qu'un côté, il n'a lu que les expériences de mort imminente gentille, de bonheur, de paradis, il n'a pas étudié les expériences de mort imminente négatives, ou les expériences de mort imminente infernales. Sur Internet, vous pouvez taper Hells and Back, allez, on en fait revenir, vous avez pas mal de vidéos, vous verrez Maurice Rawlings qui est mort maintenant, mais vous verrez d'autres témoignages de gens à qui c'est arrivé. un autre argument, donc c'est les effets des EMI, cela, parmi les effets, il y a une inflation de l'ego, c'est-à-dire que les gens qui sont passés de l'autre côté ont l'impression de tout savoir, donc ça gonfle un peu leur égo à l'hélium. Sur ce qui se passe dans le passage de la mort, on a, par des anecdotes dans la vie des saints, des cas où, effectivement, il semble que Dieu ait fait des apparitions, se sont manifestées à des gens qui étaient agonisants, qui étaient morts pour les inviter à se tourner vers lui, à se convertir, à regretter leur péché. Moi, je crois tout à fait à ces phénomènes, à ces miracles, in extremis ou même dans la mort. Il y a, je pense notamment au frère Lehmann, ce sont des juifs convertis au 19e siècle et il a prié, un des deux, ou les deux, je ne sais plus, a prié depuis sa conversion pendant 30 ans. je connaissais de sa mère qui était une juive pratiquante et elle est morte sans aucun signe de repentir et donc ce saint était, ce juif devenu catholique était très en colère contre Jésus, elle lui a dit mais c'est incroyable, moi je t'ai donné ma vie et je te prie depuis tant de temps pour elle et elle est morte dans le judaïsme. Alors il a reçu une parole intérieure de Jésus qui lui aurait dit mais comment peux-tu croire que je n'ai pas accueilli ta mère et que, alors j'oublie les phrases exactes mais l'idée est que Jésus lui avait offert une grâce pour l'attirer à lui et qu'elle avait consenti à cette grâce qu'intérieurement elle était devenue catholique, elle avait reconnu la divinité de Jésus, voilà, donc ça je crois à ça, c'est vrai mais ce sont des exceptions. Le problème de cette hérésie où on dit que tout le monde a une offre dans la mort, c'est que du coup on n'a plus besoin de prier pour obtenir cette grâce aux mourants et ça devient c'est une destruction très subtile de la miséricorde en l'automatisant. Ce qui est étonnant par exemple c'est que les partisans de l'option finale se réclament de Sœur Faustine alors que Sœur Faustine qui est une grande sainte polonaise au XXe siècle dont Jésus s'est servi pour faire mieux connaître sa miséricorde et développer le culte à la miséricorde divine elle a reçu de Jésus notamment un chapelet de la miséricorde divine qui est très beau pour prier justement pour les mourants et prier pour le monde pour que Dieu puisse se fasse miséricorde à un maximum de monde et elle raconte que même en priant au chevet de certains mourants les mourants se révoltaient se cabraient et refusaient la lumière qui leur était donnée mais Sœur Faustine explique donc bien que les grâces données étaient le fruit de sa prière le fruit de ce chapelet elle n'explique jamais que cette miséricorde et ce choix entre la miséricorde ou le refus de la miséricorde étaient donnés de manière systématique à tous les mourants au contraire elle est allée dans son petit journal qui est publié aux éditions Ovin mais à d'autres éditions aussi elle raconte qu'elle a vu des religieuses en enfer parce qu'elles avaient manqué au silence l'obligation par vos religieux du silence de certaines religieuses donc là elle explique bien que ces religieuses n'ont pas été damnées parce qu'elles auraient refusé la miséricorde dans leur mort mais parce qu'elles ont commis des péchés graves en désobéissant à leurs règles religieuses dans des périodes de la journée où elles devaient être en silence et puis elle a visité l'enfer elle a expliqué sœur Faustine à visiter l'enfer elle a expliqué pourquoi les gens étaient damnés comment se passait l'enfer ce qu'elle y avait ce qu'elle y avait vu et elle ne dit pas du tout que les gens qui étaient là-bas en enfer l'étaient parce qu'ils auraient refusé la miséricorde proposée par les lettres de lumière ou Dieu après la mort et avant le jugement particulier pour reprendre et prolonger l'argument de la différence de morale une des choses qui touche 95% de l'humanité c'est des questions de sexualité dans la morale catholique la sexualité est une belle chose c'est un don de Dieu et les actes sexuels sont bénis entre mari et femme dans le mariage quand il y a ouverture à la vie quand les actes sont posés ou pour être fidèle au sacrement ou pour aider son conjoint à vivre à la chasteté ou pour avoir c'est la cause première intention première vouloir des enfants ou renforcer le lien conjugal qui contribue à la communauté et bien or et chez les catholiques le concubinage le fait de de poser des actes sexuels avant notre mari avec quelqu'un d'autre que sa femme ou son mari sont des péchés graves et le concubinage par exemple qui est maintenant un fait de société majoritaire en France est un si on utilise les mots de la théologie morale c'est de la fornication avec scandale c'est à dire l'usage de la sexualité publiquement étalé revendiqué bon et bien dans les expériences de mort imminente cela n'est pas du tout reproché ce qui va être reproché ça va être de comme les médias français c'est comme la franc-maçonnerie le prône c'est à dire entre adultes consentant tout est possible il faut juste le faire de manière tendre de manière consensuelle ne pas tromper le consentement d'autrui et absolument tout est possible sauf les actes avec les mineurs pour l'instant en France la pédocriminalité n'est pas encore autorisée n'est pas autorisée mais donc il y a une différence profonde entre la morale catholique et ce qui est enseigné par les expériences de mort imminente sur la sexualité sur l'adultère sur le concubinage avant le mariage et donc ces expériences sont des attaques en fait indirectes subtiles et l'enseignement qui en est retiré c'est que finalement la morale catholique n'a pas d'impact les sans-effet c'est quelque chose qui est faux c'est pas d'impact c'est pas d'impact c'est pas d'impact